Encore et toujours oui, mais bon j'ai une double casquette cette année puisque je suis le nouveau président du marathon de vannes donc beaucoup de boulot, des vérifications quand même pour mon métier premier donc si les puces fonctionnent bien, si les appareils sont bien mis en place et également donc la participation à la mise en place de l'organisation donc un peu de stress mais malgré tout assez serein puisque tout a été bien préparé. D'une part parce qu'on avait peur que le marathon ne soit pas reconduit parce que les années après les autres les unes après les autres les présidents il y avait des démissions donc on s'est demandé si le marathon allait se poursuivre et le dernier président en date donc René Leroux est venu me voir en me proposant la présidence et je me suis dit dans la mesure où l'employé qui fait un beau boulot donc je pouvais m'appuyer dessus donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas mais effectivement c'est Guilhem Escobar qui fait un boulot énorme et sur lequel je peux m'appuyer et tout le reste du groupe bien entendu. Maintenant on est passé à la puce au dossard qui est la norme maintenant donc plus de puces récupérables aux pieds, un confort pour les coureurs maintenant que la fiabilité est acquise avec les systèmes UHF et maintenant c'est des services supplémentaires qu'on offre donc la technologie fonctionnant on peut on peut offrir en live ou en léger différé donc des services tels que de la vidéo, des partages sur les réseaux sociaux, des résultats en live. En famille on est beaucoup de sportifs donc j'ai ma fille qui pratique la course à pied comme mon épouse d'ailleurs mon fils qui est pas mal aussi mais qui s'est plutôt orienté vers le tennis donc donc ça court pas mal et ma fille qui effectivement est championne de bretagne de crosse en cadette, elle aura des résultats sur 1500 mètres mais étant par expérience moi j'ai commencé ma carrière j'ai été recordman de France du 1500 mètres mais j'ai commencé par des distances plus courtes parce que j'estime qu'on doit acquérir plus on acquiert de la vitesse plus ensuite il est plus facile de monter en prenant du volume et d'avancer vite donc c'est pour ça que je l'ai mis sur 800 mètres et cette année en lui donnant du travail de vitesse pour qu'ensuite elle est la vitesse suffisante oui. Le niveau a évolué c'est vrai qu'avec Mehdi Bala on a atteint un niveau, un très très haut niveau puisqu'il a frôlé le record d'Europe en 3,28 et puis Mayeddin Mekissi également que j'apprécie donc ce sont des battants, ce sont des battants, des gens qui lâchent rien donc c'est bien parce qu'il est vrai à une époque le français était considéré perdre ses moyens un petit peu donc ces gens là prouvent que c'est plus le cas. Le 1500 c'est vrai qu'on dit que c'est l'épreuve reine après le 100 mètres mais il y a un peu de tout donc moi j'aimais beaucoup le 800 aussi parce que c'était vraiment du sprint prolongé mais il est vrai que le 1500 mètres il y a un aspect tactique supplémentaire c'est pas à fond de bout en bout puisqu'il y a quand même 3 minutes 30 d'effort et des poussières mais il y a un aspect tactique, un aspect de vitesse c'est vraiment il faut être un aspect d'intelligence qui entre en ligne de compte et c'est intéressant avec tous ces éléments ce qui prouve que c'est une épreuve qui est reconnue et qui est effectivement après le 100 mètres à mon avis parce que c'est quand même l'épreuve de vitesse, l'épreuve reine effectivement on peut considérer que c'est l'épreuve qui intéresse le plus de gens ensuite. On arrive à avoir un nombre conséquent d'athlètes puisque 2300 participants sur un marathon pour une ville de province c'est déjà pas mal les gens sont attirés par le cadre, bon même si aujourd'hui malheureusement les conditions climatiques ne sont pas bonnes elles l'étaient au début de la course mais maintenant ça se détériore un peu et il faut quand même améliorer les performances chronométriques donc c'est 2h25 le record de Noredine Sobi qui date de la première année de 2000 chez les femmes 2h51 donc il faut se donner les moyens d'inviter quelques athlètes de renom alors je ne dis pas un gros plateau mais quelques athlètes susceptibles de pouvoir faire des performances on a eu un label international, on a un label national, on se doit d'avoir des performances à la hauteur. , et un label marked dans les années 1 à 1 immédiate de renom Ч Sous-titrage Société Radio-Canada